alors aujourd'hui une petite vidéo pour montrer qu'on peut faire de l'assembleur armes sur son smartphone et en fait même si ce serait c'est plus facile de faire de l'assembleur armes sur son smartphone parce que la plupart des smartphones que ce soit iphone ou android on la sera un android ont un processeur sont des ordinateurs en fait un téléphone aujourd'hui c'était pas le cas il ya quelques années encore c'est un ordinateur qui a des capacités de téléphoner basé sur un linux entre parenthèses donc pour faire de l'assembleur armes pour faire de l'intel ce sera mieux sur pc mais sur armes bon je choisis un téléphone donc j'ai récupéré une appel est une appli sur le play store qui s'appelle cctools donc j'ai pas la récupérer qui est en fait ccc pour dire chaîne de compilation en c ou en c++ et outils divers parmi les outils divers il ya par exemple un hl qui permet de voir donc le côté linux unix de la chose donc elle est fournie l'appli au départ avec avec donc si on ouvre les fichiers alors ouvrez c'est par ici donc quelques exemples dans storage sd card 0 cc tools cc tools ça c'est qu'on doit récupérer sur le play store donc dans les exemples typiquement il ya le poème et le word de ans et qui ressemble à ça donc un petit main avec un printf et on qu'on peut exécuter on peut exécuter ici et à l'écran il ya eu un écran de complication puis un écran d'affichage et de le montant donc on peut le modifier ce truc là et on peut faire le c'est qu'on veut qu'on peut faire du c++ alors ce que moi j'ai choisi de faire c'est plutôt d'utiliser donc le c pour faire de l'assembleur armes en ligne en ligne je cherche pour confirmer ça donc dans un premier répertoire donc pour faire inline j'ai repris le petit printf de bonjour le monde en remplaçant la fonction alors pour que ce soit plus sympa pour passer un paramètre faire des petites choses donc il faut que ça donne une fonction à part donc je l'appelle ff ma fonction je passe un paramètre r qui vaut au départ 575 et ici ce paramètre 175 je dis qu'il est en lecture et puis qu'il y aura un résultat en sortie je ne sais plus exactement que la syntaxe de l'assembleur pour la deuxième ligne mais en tout cas pour la première ligne et on peut en mettre plusieurs des premières lignes comme ça c'est de l'assembleur standard armes qui va faire une addition de r0 et 1 et mettre le résultat dans les zéro qui sera le résultat global c'est à dire et qui se trouve que c'est le permettant d'entrer et qui sera affiché dans dans un printf standard donc là on a fait le mélange entre de l'assembleur en ligne et du je garde mon téléphone allumé excusez moi si ça marche donc à la compilation la compilation ça se passe sans trop de problèmes donc 575 de valeur de départ plus 1 576 comme on a pu faire un peu plus et entre temps il a compilé les choses 575 plus 1 576 pour vérifier que c'est bien ça on peut mettre ici 55 575 plus donc je sauvegarde et je réexécute 575 plus 55 ça fera 525 630 voilà donc c'est bien ce bout de programme qui s'exécute alors la syntaxe ici de d'assembler en ligne c'est pas terrible terrible donc le mieux c'est quand même d'avoir des fichiers séparés un fichier assembleur enfin peut-être le mieux ça dépend de l'utilisation un fichier assembleur un fichier c'est donc voilà du coup ça c'est dans un autre répertoire que j'ai mis les choses un à 100 donc un fichier externe plus un qui sera écrit qu'en assembleur et puis le main en c'est qui y qui part d'une valeur 450 et qui va faire pendant je vais faire 450 c'est pas plus un parce que j'ai changé entre temps la fonction et qui dit bonjour et réaffiche cette valeur là en ayant changé alors pour pouvoir changer la valeur il faut que je la passe en par adresse donc si on regarde le fichier plus qui comporte la déclaration de plus un il se trouve que je l'ai appelé plus un point s pour dire que c'est de l'assembler il déclare un nom global plus un c'est cette vraie nom qui m'intéresse dans le main qui récupérera donc comme sur la pile enfin sur la pile en fait c'est pas sur la pile parce que les premiers paramètres qui sont passés par registre donc comme premier registre la valeur fournie 450 et quelques donc ça c'est l'adresse on récupère la valeur qui est à cette adresse là on lui ajoute 6 en 450 plus 6 ça devrait faire 456 et puis on recharge la valeur 456 à l'endroit qui nous à l'adresse qui a été fourni on retourne à la plan la plan donc ayant fini ça fait le printf donc on va compiler alors la compilation alors je sais pas si j'ai pas essayé encore l'exécution directe alors l'exécution ça n'a pas marché parce que l'exécution doit exécuter que ça alors et donc il faudrait pouvoir aussi dire qu'il faut attacher aussi une fichier plus un point au point s un quelque chose comme ça en assembleur donc c'est pour ça que je prends un autre bouton qui à côté alors ils sont à côté il faut peut-être aller chercher un peu plus loin sur son écran de portable ça dépend à largeur donc je rentre au moment de la compilation donc il y aura probablement un cc quelque chose avec main point c ben je rajoute sur la ligne le plus un point s où il y a l'assembleur et puis je demande à bon contrôler l'exécuteur c'est pas nécessaire mais en tout cas à exécuter à la suite donc je continue il y a une fenêtre d'affichage entre temps il demande s'il y a des paramètres il n'y a pas de paramètres au main particulièrement et donc il me fait i456 la bonne valeur on va vérifier que ça marche avec une autre valeur donc on peut changer au niveau de l'assembleur ici par exemple 400 425 donc on sauvegarde j'ai pas pris la bonne chose de sauvegarde ça ça sauvegarde avec renommage donc si on repart du main 450 plus le 25 ça devrait faire 475 on exécute avec le paramètre en plus on pourrait mettre plusieurs fichiers ici un point c'est ou point s compilation avec plusieurs fichiers on continue pas de paramètres supplémentaires et il fait 475 on a réussi notre coup alors ceci dit il faut y arriver il faut connaître comme un petit peu d'assembleur passage de paramètres et puis l'assemblée en lui mais bon voilà ça se fait assez facilement et on peut tester donc du du arm en sur le le processeur de du téléphone portable parce que la plupart des processeurs de téléphone portable sont armes donc en natif voilà pour aujourd'hui